La nature, la campagne, cette terre m'avait manqué. Cette vidéo est sponsorisée par Carrefour. Cette intro m'a valu les orties, l'eau de pluie, l'eau de vat de villers et plein de terre dans la bouche, un truc coincé entre les dents. Bah voilà donc il y a Carrefour qui m'a contacté, ils m'ont dit on a vu ce que tu as fait avec les agriculteurs, avec les vaches et tout, donc qu'est-ce que ça te dirait de faire une vidéo avec nous ? Mais cette fois-ci avec les chèvres. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Carrefour met un point d'honneur à travailler avec les agriculteurs français, enfin agriculteurs français, avec des coopératifs qui travaillent avec les agriculteurs. Attention il y a un tracteur derrière, oui c'est la campagne, il y a des tracteurs. Ils m'ont dit ouais ce que ça te dirait de venir dans une de nos fermes, enfin dans une ferme avec un gars avec qui on travaille. J'ai dit avec plaisir, c'est un peu ce que j'aime transmettre, voir l'humain qui se cache derrière ce métier, derrière le fromage de chèvre. Et là c'est un fromage de chèvre bio qu'on va goûter, on va voir un peu la conception, qu'est-ce qui se cache derrière, on va voir plein de chèvres, ça va être super cool. On rejoue la scène du bonjour. Bonjour. Jean-Luc. Jean-Luc. Fabricant de fromage. Très bien, bonne réponse. Thomas Audin, l'agriculteur ? Voilà. Femme Dièvre, la commerciale, je vend les fromages. Donc c'est toute la famille, donc là, vous deux êtes de la même famille ? C'est mon conjoint en fait. Ah d'accord, la même famille du coup. T'as quel âge ? J'ai 34 ans. Ah t'as 34 ? Ouais. Un peu plus vieux que moi. Moi j'ai 30. Et bah ouais, parce que du coup je sais pas où c'est que vous allez vouloir vous mettre. Moi je reste là. Ah. Elles ont eu peur. Ouais, je pense qu'en fait, moi je suis pas trop à t'émisir, par contre les chèvres. Ils ont peur de la perche. Ils ont peur de toi les chèvres. Il y en a combien les chèvres ? 260. Ah oui, tout de même. Moi je reste là. Approche la perche des chèvres pour voir. En fait elles ont pas l'habitude de quelque chose de si haut en fait. C'est comme les vaches quand tu fais ça. On va voir. Il faut que vous soyez un peu en retrait pour qu'elles puissent rentrer. Elles ont pas, elles ont juste pas l'habitude. Ouais, elles ont pas l'habitude de ça. Ouais. Pidoires du monde, un peu, elles sont comme moi, c'est des ours. Allez. Allez, les craintes. Les craintes, ça va revenir. Attends, ça va vous mettre leur tête, t'as vu ? Allez. Je crois que vous lui faites vraiment peur. Allez, gosse. Ah, t'as déjà commencé. Les autres, c'est fini. Donc je mets à peu près deux heures le matin et deux heures le soir pour traire tout le monde. Il faut les traire deux fois par jour ? Ouais, deux fois par jour. En moyenne, c'est trois litres par jour et par chèvre. Ok. T'as déjà fait les vaches ? Non. Non. T'aimes pas trop ça, les vaches ? Ce que j'aime pas, c'est que je suis parti en chèvre. On peut pas tout faire. Ouais. On dirait Pinot, un peu. On chére. Après, si vous faites des chances pour voir la traîne, je sais pas. On dirait Pinot, je te jure. Ça lui fait pas mal. Elle aime bien. Non, je l'aime pas, je l'ai pas mal. Eh ! Elles ont pas l'habitude quand elles sont très potes à la main. Bon bah, ça marche pas, des masses. Tu veux voir ? Ah ouais. Faut appuyer quand même. Ah voilà. Ok, j'ai capté. Faut prendre là. Ah oui. Dans la bouche, j'irais que là. Ah c'est bouillant. C'est bouillis. Sonnez et entrez, merci. Bonjour. Bonjour. Même toi, tu dois mettre une charlotte ? Ah oui. Ouais, comme y'a plus rien. Ah ouais, mais t'as été obligé quand même. Mais est-ce que dans l'intimité de notre couple, il en met une aussi ? Non ? J'aurais bien voulu une blouse de médecin comme la tienne. Bon, on va être beau, hein ? C'est un métier, non ? Ah ouais, ouais, ouais. Oh, c'est sympa. Ah, je m'en avais. Du coup, t'es tout seul ici ? Ouais. Ouais. T'as une femme ? Ouais, ouais. Ah, c'est bien. T'as des enfants ? Ouais, ouais. Ah bah super. Bravo. Et ta femme, elle fait quoi ? Elle est formatrice au lycée agricole. Ok, vous êtes rappelant le même univers. Ok. Ça y est, t'as fini de l'étraire ? Ouais, c'est bon, ouais. J'ai fini de l'étraire. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. J'avais de la famille qui était dans l'agriculture. Ouais. Du coup, depuis tout petit, je traîne un peu les fermes. Mes parents ne sont pas agriculteurs. Très jeune, j'ai senti que je voulais faire ça. Après le collège, je suis parti tout de suite en lycée agricole, et puis c'était parti, quoi. Ok. Et là, ici, t'es tout seul ? Donc là, je suis tout seul. J'ai repris une exploitation d'une personne qui arrivait à la retraite et qui n'avait pas de successeur. Et puis voilà, donc j'ai monté mon troupeau de chèvres il y a 11 ans, quoi. Et là, t'as le maximum de chèvres ? Je suis plutôt sur une phase de redescente de chèvres. Il y a un peu trop de chèvres. Voilà, il y avait trop de chèvres. J'étais au début en conventionnel, donc je suis passé en bio. Ah, c'est une citerne direct, quoi. Ah oui, oui, c'est une citerne. Pas comme dans le temps où tu avais tes briques, comme ça. Les bidons, je veux dire. Les bidons. Et que tu veux monter les escaliers avec. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai connu ça. Dans Dragon Ballot. C'est évident. Ouais, ouais, ouais. Porter, ça. Ah, il a une belle barbe. Bonjour. C'est possible. Bonjour. Très jolie barbe. Merci, vous aussi. Merci. Là, aujourd'hui, là, je prends 1220 à peu près. D'accord. Et avec 1220, là, c'est pour faire du fromage, hein ? Fromage, oui, bio. Avec 1200, euh, fromage bio, excuse-moi. Tu fais combien de fromage avec... Eh ben, ça, on va mieux voir que mon patron, par contre, ça. C'est ton patron, lui ? Ouais, voilà. C'est pour ça que t'as pas de cheveux, comme lui ? Pareil, mais bon... On a un code. On a un code dans la fromagerie. Et en gros, vous comptez 10 litres de lait pour faire un kilo de fromage. 10 litres de lait pour faire quoi ? 20 kilos de fromage. Tout de même. On a deux fromageries. Nous, on appelle deux fromageries. Une partie pour faire les pas de molle. Et une autre fromagerie pour faire les pas de pressé. D'accord. Le lait, là, on vient de mettre les ferments. Vous voyez là, il est emprésuré. D'accord ? À partir... On va... Il fait quoi, là-bas ? Il est en train de... Il déboule. Non, mais c'est marrant, ça. Donc là, il va être découpé. Et une fois qu'il est découpé, on va se trouver au stade... Là, d'un côté. On dirait la bassine dans Rabi Jacob, là. La bassine de chewing-gum. À ce stade-là, il est caillé. Je vais m'éclater la cheville, là. Non, ça va. Tu sais que c'est pas grave si on le voit, je crois. C'est pas un film. C'est quoi, c'est un bloc de sel ? Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est ouf ! Tiens, on mange le sel. Oh bah, la peur du sel. Il y a combien de fromage en France ? Varieté. Des... Depuis un moment, on disait qu'il y avait un fromage par jour, 365. Ouais. Mais ça a dépassé depuis. Il faudra que je me tape un délire un jour où je travaille dans une... Dans une ferme. Vraiment, genre, pendant 3-4 jours, mais en mode vraiment... Je vois vraiment c'est quoi la difficulté du métier, quoi. Parce que c'est quand même éprouvant. Après, c'est les gens, ils sont faits pour ça, moi. Ou dans une laiterie, tu vois. Ou une fromagerie. Une charcuterie, c'est bon. Un magasin de jeux vidéo, je sais pas. Porter, ça. Ça, c'est Porter. Faut qu'il arrête ça, hein. Je vais la faire arrêter parce que ça va vous gêner. Non, ça fait peur. Lui, là, on prend plein les oreilles, lui. Un fromage Porter. J'en mets deux. Je vais le faire. Il y a un coup à prendre. Ah, il y a un coup à prendre. On remet une casquette, le chapeau. Là, on va les mettre sous presse. On va les mettre sous presse. Très bien, tu peux me les mettre sous presse ? Tu peux me les mettre sous presse ? C'est quoi la différence entre bio et non-bio ? Pour le fromage de chèvre ? On a une façon de faire qui est un peu différente. En sachant qu'on essaye de reconnecter la production animale avec le sol, la terre et les structures qu'on a. On essaye de travailler avec les cycles naturels de l'animal, du sol et des plantes. Aucun en antibiotiques, rien du tout. Si, donc en fait, au niveau de l'utilisation des antibiotiques, une bête, quand elle est malade, il faut la soigner. C'est un peu le même principe sur les terrains et sur le troupeau. Il faut avoir une façon de gérer qui nous mette un peu à l'écart des problèmes. On gère des animaux et un sol d'une façon un peu différente où on n'a pas besoin d'utiliser la chimie. Maintenant, quand on est malade, il faut traiter. Donc après le pressage, le démoulage. Là, le fromage qui a été fabriqué ce matin, il va aller dans la saumure où il va rester un certain temps dans le sel pour qu'il ait sa teneur en sel. Je peux toucher ? Oui, oui, oui. Oh, il est souple. C'est marrant, c'est tout mou. C'est très souple. À ce stade-là, il est très souple. Ça se mange comme ça déjà ou pas ? C'est pas bon ? Ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Attends qu'on parle. Elle est costaud. En fait, c'est la vie de paysan qui me plaît. C'est la vie d'être au calme où on est. À ton compte aussi. À mon compte, au calme, travailler avec les bêtes. Après, la vie fait que le monde est compliqué, donc ce n'est pas un métier qui est facile. Il faut arriver à trouver des solutions pour valoriser ce qu'on fait, travailler comme il faut. Et là, du coup, quand tu travailles avec Carrefour, ça t'arrange bien, finalement. Je ne fais pas de vente directe, donc je suis obligé de passer par une lettrie qui fabrique mon fromage. La lettrie qui cherche de déboucher derrière. On est presque obligé de passer par la grande distribution parce que c'est comme ça le commerce aujourd'hui en France. Et du coup, Carrefour cherche à valoriser comme il faut des producteurs, des productions. Et du coup, ils ont la démarche de chercher des producteurs. Mais détends-toi, tout va bien. Après, ce n'est pas une démarche courante chez nous. Bien sûr, j'imagine. Je ne suis pas à l'aise avec les médias. Oui, je comprends. Tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux ? Non. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre un peu à l'écart du monde. Ok. C'est une bonne raison d'être ici, je trouve. Voilà. Et tu travailles 7 sur 7, j'imagine ? Voilà. Donc pour le moment, je travaille 7 jours sur 7. Après, on commence à avoir des groupements d'employeurs. Donc on sait qu'on a un problème de main d'œuvre et que c'est compliqué et qu'on veut se libérer du temps. On va essayer de faire ce qu'il faut pour y arriver. Il faut. C'est gentil, je t'en remercie, mec. Merci beaucoup. Nickel. Je ne sais pas si j'ai fait comme il faut. Oui, oui. Ce serait bien. C'est authentique, j'aime bien. Donc là, l'âge du sel, c'est ça ? Voilà. En fait, c'est pratiquement le seul ingrédient dont elles ont besoin pour bien se porter, qui n'est pas présent du tout dans leur environnement. Elles te connaissent toutes ? Ouais. Après... Tu leur donnes pas de prénom, non ? Non, non. Enfin, quelques-unes. C'est fou. Aujourd'hui, je veux dire, c'est possible de vivre par YouTube. Comme pour toi, difficilement. Mais il faut creuser, il faut être un peu malin. Il faut chercher les bons filons, tu vois. C'est surtout quand on fait un peu différemment aussi que c'est compliqué. Oui, bien sûr. C'est du café de chèvre ? Ouais. Si j'arrive à produire du café chez moi, il faudra que le changement climatique, il est opéré. C'est de la levure et puis après, nous, on va rechercher du blanc, du pédicillum. Ça va permettre de le faire pousser. Ce produit-là, si vous voulez, c'est une pâte molle, très fondante, coulante en fin d'affinage. Et c'est pour ça qu'on la sangle. Nous, on appelle ça sangle. C'est une sangle. Ça, c'est une écorce d'épicéen. Attends, toutes les étapes qu'il y a, c'est dingue. J'ai le sentiment que là, ils sont bons. Ça commence à être mieux. Ouais. Vous voyez, sur les produits, c'est ce qu'on appelle le pédicillum. Le pédicillum commence à pousser. Ah oui, effectivement, il y a ça. Ça fait un blouf. Ça me donnait faim, là. Ah oui, oui, là. On va goûter, on va goûter, on va goûter. Mais ça donne du goût. J'en suis convaincu. Bon, on va aller déguster les produits. Attends, mais tu passes une journée là-dedans, t'as la tête en choufleur à la fin quand même. Choufleur de chèvre. On va commencer par la comtesse. La comtesse. Les gens, ils viennent en acheter directement ici, du coup ? Ah oui, c'est Aurélie qui s'occupe du magasin, là. Il y a pas mal de personnes qui viennent. Elle a démarré par-dessus. Là, on est sur un bris, non ? Un type un peu bris de mots. Ça se rapproche. C'est super bon. Ah, c'est vraiment très très bon. Je vous donne la béquille. Il y a des amateurs de promage, là. C'est très bon. Hum, délicieux. Alors là, ça c'est du brebis. Nous, c'est nos spécialités de laveur. C'est comme une tome de brebis. Mais c'est une spécialité à nous. Généreux, hein ? Mais c'est la même chose après en fumée. On a une nuance de baby-bell là-dedans. Non, non, elle est là. C'est pas coupé. C'est pas coupé. C'est pas coupé. C'est qui la dame, là-dessus ? C'est la mère Fillon. Elle est née à Amber, dans les années 1800. 1800, donc tout le monde aujourd'hui. Voilà. Et du coup, elle avait une renommée mondiale, parce qu'elle avait une auberge sur Lyon, où elle faisait les quenelles et les poulardes. Et en fait, elle fait partie des mères lyonnaises vénérées, comme la mère Ichea, etc. Et la chèvre, du coup, on n'a pas de nouvelles ? La chèvre, en fait, c'est une chèvre de la ferme. Voilà. Ah oui, c'est un montage. Donc elle existe encore, cette chèvre. Ouais, c'est un montage. La chèvre, elle existe encore. Ça, c'est formidable, ça. C'est la comtesse de Vichy. Vous l'avez goûtée, j'imagine ? Ouais, je l'ai goûtée aussi. Merci. On va faire une comtesse bio. Ah là, tu peux aussi. Il faut aussi. Il faut aussi. Ouais, vraiment, il est fou. Voilà ce qui est produit avec le lait du monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Lait bio de chèvre, bien sûr. Toutes les variétés de fromage qu'il produit ici. Avec Carrefour, bien sûr. Donc on va goûter un petit peu comme ça. Donc ça, c'est la tonne de chèvre. Il va toujours bien rentrer chez moi comme ça avec un peu de taux comme ça. Le fromage. Mon goûteur, c'est mon goûteur. Mais c'est bio, donc... Vous, vous aimez bien la merfew. Là ? Celui-là, il est bon. Il est bon, ouais. Ouais, il est très bon celui-là. Je vais y avoir droit toute la journée que la merfew, c'est le meilleur. En fait, ça, c'est moi. Ah bon ? Ouais. Non, il ne me ressemble pas trop. Ah non. Je suis là pour ça. Merci. Un petit bout. Merci pour aller le lait. Ah bon ? Voilà, il nous a offert un cadeau inestimable. 30 kilos de fromage. Non, c'est super. 300 litres de lait. Non, c'est super bon, c'est difficile. Merci. Je te fais un bisou si ça ne me dérange pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va se régaler l'entrain.